Bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Que s'est-il passé en Chine et en rapport avec la Chine depuis un mois ? Et bien c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle revue de presse mensuelle internationale pour laquelle je remercie mon équipe qui m'aide beaucoup pour faire la veille. Donc après la vidéo sur la reconstitution de l'URSS, il y a trois jours, sur le Moyen-Orient, il y a deux jours, sur l'Amérique du Sud, hier, voici donc la Chine, le cœur du mal, notre ennemi intime depuis un siècle. Vous pouvez lire le livre de Mathieu Sirvin, La France face à la guerre mondiale du parti communiste chinois, excellent livre. Et donc elle fait aujourd'hui alliance avec la Russie et la majeure partie du monde islamique. Raison pour laquelle il est de notre devoir de patriote français de faire une veille sur notre ennemi communiste pour mieux le connaître et ne pas tomber dans ses pièges, et pour finalement le battre le moment venu. Et cette veille, donc, ne peut pas être faite dans la presse française, qui est largement corrompue par le communisme en général, et le parti communiste chinois en particulier. Et donc là, sur la photo, vous voyez Wang Yi, ministre des Affaires étrangères chinois, qui a rencontré le 13 mai dernier le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Chou Tai-yul. Alors c'était pas une rencontre pour collaborer, c'est pas comme nos collabos à nous, mais pour essayer de limiter la montée des tensions qui semblent inexorables entre les deux pays, comme nous allons le voir. En effet, le pays vassal de la Chine, la Corée du Nord, ne cesse de menacer la Corée du Sud, et le Japon aussi, avec des missiles, mais aussi des envois de sacs géants remplis de déchets et de matières fécales, vraiment très classes, les communistes toujours à la pointe de la technologie, et aussi une manière d'essayer de développer des maladies chez leurs voisins du Sud. Donc c'est la guerre biologique, mais sans le P4, si vous préférez. Alors plus généralement, la tension monte entre la Chine et la plupart des autres pays de la région asiatique, comme on va le voir.